Bonjour, je suis Julien Fabry, je représente la société A8Tech. Je vais vous présenter aujourd'hui comment configurer un MCR54 de la marque Vizicom. Pour allumer le récepteur, appuyez quelques secondes sur la touche Power. Vous voyez apparaître à l'écran le numéro de série et la couleur des antennes à utiliser. Pour choisir une fréquence manuellement, il suffit d'appuyer sur le bouton Menu Cell, puis d'aller dans le menu Setup et enfin de choisir le récepteur 1 dans EditRX1, puis de sélectionner le menu Frequency. Pour sélectionner une fréquence déjà enregistrée, vous pouvez sélectionner soit le canal CH, soit le groupe GR. Pour faire défiler les groupes ou les canaux, appuyez sur les touches haut ou bas. Validez en appuyant quelques secondes sur le bouton Menu Cell pour sauvegarder jusqu'à l'apparition de la fenêtre Saved. Les groupes sans le symbole cadenas vous permettent d'entrer manuellement vos fréquences. Pour scanner en fonction d'un groupe de fréquences depuis l'écran principal, appuyez quelques secondes sur le bouton Scan. Sélectionnez à l'aide des deux flèches le groupe en fonction de votre région, par exemple Paris-Île-de-France sur le groupe 18. Pour valider, appuyez sur le bouton Menu Cell, vérifiez que vos émetteurs sont bien éteints et validez à nouveau en appuyant sur le bouton Menu Cell. La fonction Scan démarre. Elle vous donne ensuite les fréquences réellement disponibles dans le lieu où vous vous trouvez, par ordre de qualité HF, avec le niveau de bruit de fond affiché en dB microvolts. Pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez, vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des flèches haut ou bas. Choisissez la fréquence que vous désirez en appuyant sur Menu Cell, puis sélectionnez le récepteur RX souhaité sur Set On. Appuyez quelques secondes sur la touche Menu Cell pour sauvegarder et voir apparaître Saved. Depuis l'écran principal, pour faire un scan sur toute la bande de fréquence du MCR54, appuyez sur le bouton Menu Cell, ensuite sur Set Up, puis allez dans Scan, enfin Scan Now et sélectionnez Frec à l'aide de la flèche vers le bas. Vous pouvez ensuite choisir la plage de fréquence à scanner en sélectionnant la fréquence minimum et la fréquence maximum avec un pas de scan de 100 ou 200 kHz. Pour lancer le scan, il vous suffira d'appuyer quelques secondes sur le bouton Menu Cell. Assurez-vous bien que vos émetteurs sont éteints et validez en appuyant sur le bouton Menu Cell. ... ... ... ... ... ... Vous voyez apparaître les fréquences scannées avec leur niveau de bruit de fond. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des deux flèches, haut ou bas. Pour obtenir un espacement entre les fréquences de 100 kHz ou de 200 kHz, vous avez la possibilité de zoomer en appuyant simultanément sur les boutons scan et sync. Cette fonction vous permet d'obtenir avec plus de précision les fréquences les moins perturbées avec leur niveau de bruit de fond en db microvolts. Choisissez la fréquence que vous désirez en appuyant sur menu cell puis ensuite sélectionnez le récepteur Rx souhaité avec le menu set on. Appuyez quelques secondes sur la touche cell menu pour sauvegarder et voir apparaître saved. Vous pouvez à tout moment récupérer le dernier scan que vous avez effectué si le récepteur n'a pas été éteint. il suffit d'appuyer sur le menu scan et d'aller dans view last. Pour faire la synchronisation entre le récepteur Rx et l'émetteur Tx, il vous suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton 5 depuis l'écran principal. Vous sélectionnez le récepteur Rx à synchroniser avec l'émetteur en appuyant sur le bouton menu cell pour valider. A l'apparition de la barre du chargement sur le Rx, présentez la face arrière de l'émetteur après l'avoir allumé à la face avant du MCR54. Vous voyez apparaître à l'écran un message qui vous indique que la synchronisation a bien été réalisée. Pour régler les paramètres audio du récepteur, il vous suffit d'appuyer sur le bouton menu cell puis setup, de sélectionner le Rx en question. Dans ce menu, vous allez avoir la possibilité de modifier les différents paramètres comme le Wideband et le Narrowband, les différents compondeurs comme ENC, ENR et bien d'autres, le mode de squelch normal ou long range, ainsi que les paramètres audio de sortie. Sélectionnez Line Level pour la sortie analogique. Choisissez une valeur allant de plus 18 dbU à moins 24 dbU par pas de 1 db. Sélectionnez AES Level pour la sortie numérique. SIG Phase vous permet d'inverser la phase et le Colton vous permet de paramétrer votre signal d'étalonnage. Pour configurer les sorties numériques AES 3, il vous suffit d'appuyer sur le bouton menu cell de l'écran principal puis d'aller dans le menu setup et enfin de sélectionner Advanced Audio. Il existe deux modes pour avoir des sorties numériques. En mode main, les sorties numériques sortiront sur la face arrière du récepteur grâce aux accessoires que propose VisiCom, notamment le BPA54 via un connecteur TA5-MAL. Dans ce mode, vous ne pouvez récupérer que deux signaux des récepteurs que vous avez sélectionnés en sortie analogique sur la face avant du récepteur. En mode OX, les sorties numériques sortiront sur la face avant du récepteur grâce au connecteur de la face avant du récepteur. En mode main, les sorties numériques ont été portées à 5 mâles. En mode main, les sorties numériques ont été portées à 5 mâles. Pour accéder au menu de l'écran display, il vous suffit d'appuyer sur le bouton menu cell de l'écran principal puis sélectionner le menu setup et enfin sur display. Dans ce menu, vous pourrez sélectionner le mode d'affichage des leds et le type d'éclair à chouetter. En sélectionnant le mode full, toutes les leds seront allumées et indiqueront quel récepteur est en fonctionnement et le niveau de batterie de chaque émetteur. Le mode alarme éteindra toutes les leds. Elles s'activeront seulement s'il y a un problème au niveau d'un ou plusieurs récepteurs à chef ou s'il y a un problème au niveau de la batterie d'un ou plusieurs émetteurs. Le mode off éteindra toutes les leds. Pour le type d'éclair à chouetter, vous pouvez non seulement régler l'intensité mais aussi le temps de temporisation et le temps de mise en veille de l'écran. Vous avez 5 valeurs d'intensité. Pour sauvegarder, appuyez sur menu cell. Pour le temps de temporisation, vous pouvez aller de 5 à 60 secondes. Pour sauvegarder, appuyez sur menu cell. En espérant que ce tutoriel vous ait aidé dans votre configuration, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada